Olympe de Gouges postambule à sa déclaration des droits de la femme et de la citoyenne 1791, explication linéaire pour l'oral. Introduction, présentation de l'auteur. Olympe de Gouges, 1748-1793, est une femme de l'être qui a mené de nombreux combats. Elle s'est engagée contre la pauvreté, l'esclavage et la domination masculine. Ses multiples engagements ont fini par lui coûter la vie lorsqu'elle s'est opposée à Robespierre et Saint-Just. Son oeuvre la plus connue est la déclaration des droits de la femme et de la citoyenne 1791, où elle appelle à l'égalité homme-femme et à la fin des discriminations entre les sexes. Présentation du passage, nous étudions ici le post-turbule, c'est-à-dire un texte situé après la déclaration, comme une sorte de conclusion. Si dans la déclaration des droits de la femme et de la citoyenne, de Gouges essayait d'argumenter logiquement, ici le ton se fait plus volontiers polémique et provocateur. Elle interpelle les femmes sur leur lâcheté, à réclamer leurs droits, alors que toutes les conditions sont réunies. Lecture du texte Femme, réveille-toi ! Le toxin de la raison se fait entendre dans tout l'univers. Reconnais tes droits. Le puissant empire de la nature n'est plus environné de préjugés, de fanatismes, de superstitions et de mensonges. Le flambeau de la vérité a dissipé tous les nuages de la sottise et de l'usurpation. L'homme esclave a multiplié ses forces, a eu besoin de recourir aux tiennes pour briser ses fers. Devenu libre, il est devenu injuste envers sa compagne. Oh, femmes ! Femmes, quand cesserez-vous d'être aveugles ? Quels sont les avantages que vous avez recueillis dans la Révolution ? Un mépris plus marqué ? Un dédain plus signalé ? Dans les siècles de corruption, vous n'avez régné que sur la faiblesse des hommes. Votre empire est détruit. Que vous reste-t-il donc ? La conviction des injustices de l'homme, la réclamation de votre patrimoine, fondée sur les sages décrets de la nature. Qu'auriez-vous à redouter pour une si belle entreprise ? Le bon mot du législateur des noces de Cana ? Craignez-vous que nos législateurs français, correcteurs de cette morale, longtemps accrochés aux branches de la politique, mais qui n'est plus de saison, ne vous répètent ? Femmes, qu'y a-t-il de commun entre vous et nous ? Tout ! Auriez-vous à répondre ? S'ils s'obstinaient, dans leur faiblesse, à mettre cette inconséquence en contradiction avec leurs principes, opposez courageusement la force de la raison, aux vaines prétentions de supériorité. Réunissez-vous sous les étendards de la philosophie. Déployez toute l'énergie de votre caractère, et vous verrez bientôt ces orgueilleux, non serviles adorateurs rampants à vos pieds, mais fiers de partager avec vous les trésors de l'être suprême. Quelles que soient les barrières que l'on vous oppose, il est en votre pouvoir de les affranchir. Vous n'avez qu'à le vouloir. Donc notre problématique, comment de gouge pousse-t-elle la femme à réclamer ses droits ? Simplement. Comment elle argumente ? Cela. L'annonce du plan, de la ligne 1 à 3, c'est le premier appel à l'action. De la ligne 4 à 13, une révolution injuste envers les femmes. De la ligne 13 à la fin, un nouvel appel à l'action pour obtenir l'égalité. Ouais, la première partie, c'est le premier appel à l'action. De goût, je veux inciter les femmes à l'action, à s'engager pour obtenir leurs droits. L'accroche, femme, réveille-toi, le toxin de la raison se fait entendre dans tout l'univers, reconnais tes droits. Olympe de gouge commence par une apostrophe, femme, immédiatement suivie d'un ordre direct. Réveille-toi à la deuxième personne du singulier, ce qui montre une certaine familiarité provocante. C'est familier, oui. Le toxin de la raison, c'est une métaphore. Donc le toxin, c'est la cloche qui sonne. La cloche de la raison se fait entendre, mais c'est aussi une cloche qui tire l'alarme. Il y a donc un sentiment d'urgence qui cadre bien avec l'ordre du début. Réveille-toi ! On note aussi l'hyperbole dans tout l'univers. C'est exagéré, c'est le toxin de la raison, la cloche de raison ne se fait pas entendre dans tout l'univers, mais c'est exagéré pour donner du poids. Et on a aussitôt après un deuxième ordre direct, reconnais tes droits. Le puissant empire de la nature n'est plus environné de préjugés, fanatisme, superstitions et de mensonges. Puissant empire de la nature, ça désigne tout simplement la nature. Cette phrase veut dire que la nature est maintenant débarrassée de tout obscurantisme, toute vieille pensée. L'accumulation de termes péjoratifs, de préjugés à mensonges, montre bien le mépris d'Olympe de Gouche pour le vieux monde, pour le vieux monde de la domination masculine qui a disparu. Le flambeau de la vérité a dissipé tous les nuages de la sottise et de l'usurpation. On a une phrase qui a la même structure que la précédente, Olympe de Gouche est dans une logique d'insistance. On note les deux métaphores antithétiques, le flambeau de la vérité, les nuages de la sottise. On trouve une opposition entre la lumière, le flambeau, et l'obscurcissement, les nuages. C'est très poétique finalement comme manière d'exprimer les choses. Mais, le problème c'est que la domination masculine persiste. C'est une révolution injuste envers les femmes. De Gouche explique alors que la révolution a été volée aux femmes, et qu'elles n'ont rien fait elles-mêmes pour empêcher cela. Le bilan est plutôt positif pour les hommes, briser ses fers, libre, mais plutôt négatif pour les femmes, injuste, mépris et dédain. Rentrons dans le détail. Tout d'abord, Olympe de Gouche fait une rétrospective de la révolution, une sorte de résumé. L'homme a eu besoin de recourir à la femme pour se libérer, faire la révolution. On a la métonymie classique de briser ses fers pour se libérer, les fers représentant l'esclavage. Devenu libre, il est devenu injuste envers sa compagne. On remarque que devenu est répété pour insister sur l'ingratitude de l'homme, qui, à peine libre, opprime la femme. A partir de ce passage, de Gouche prend à partie les femmes, avec la deuxième personne du pluriel, vous. Vous, avec une apostrophe violente et directe, aux femmes, femmes, avec le O lyrique et la répétition de femmes. On a une question rhétorique. Et la réponse sous-entendue, c'est jamais ou quoi ? Olympe de Gouche semble désespérée des femmes. Alors, quand est-ce qu'elles vont se réveiller ? Et quels sont les avantages que vous avez recueillis dans la révolution ? De Gouche interpelle la femme par une question, à laquelle elle répond, la femme n'a reçu que du mépris. Un mépris plus marqué, un dédain plus signalé. C'est une phrase qui se répète. C'est pléonastique. C'est comme un pléonasme, c'est-à-dire qu'on a la même idée répétée deux fois. Un mépris plus marqué, un dédain plus signalé, c'est la répétition de la même idée. Donc ça, ça insiste bien sur le mépris que la femme a récolté de la révolution. Dans les siècles de corruption, vous n'avez rien que sur la faiblesse des hommes. Alors ici, c'est un passage un peu délicat, mais on le comprend quand on dit que de Gouche fait ici référence au fait qu'auparavant dans l'histoire, on a la métaphore des siècles de corruption, la seule manière pour les femmes de s'élever et de gagner du pouvoir était la séduction. Vous n'avez régné que sur la faiblesse des hommes. Votre empire est détruit, que vous reste-t-il donc ? Votre empire est détruit, ça veut dire que le temps où les femmes pouvaient utiliser la séduction est terminé à cause de la révolution. Donc on a une nouvelle question précédente de de Gouche, c'est la troisième en quelques lignes. De Gouche a vraiment cette tendance à mener la réflexion avec des questions. Réponse. Donc de Gouche dit que ce qui reste à la femme, c'est la conscience de l'injustice et la nécessité de réclamer ses droits. Votre patrimoine, c'est-à-dire ce qui vous revient. L'égalité homme-femme est fondée sur les sages décrets de la nature, c'est-à-dire que c'est quelque chose qui est naturel, contrairement à l'oppression masculine. Qu'auriez-vous à redouter pour une si belle entreprise ? Le bon mot du législateur des noces de Cana ? Là, on a deux questions pressantes. De Gouche, comme je le disais, aime bien argumenter en posant des questions rhétoriques comme celle-là. Ici, la réponse sous-entendue, c'est rien. Le bon mot du législateur de Cana, alors il s'agit de Jésus lors de l'épisode des noces de Cana. Alors très rapidement, c'est un miracle que Jésus opère, où il transforme l'eau en vin. Mais à un moment donné, sa mère arrive et Jésus dit à sa mère, femme, qu'y a-t-il de commun entre nous ? Voilà, c'est la référence. C'est comme ça qu'on comprend cette référence aux noces de Cana. Mais justement, De Gouche critique dans cette phrase implicitement la religion. On a une périphrase, législateur de Cana. Ça désigne Jésus, mais c'est dépréciatif, c'est pas très positif pour parler de Jésus. Et Jésus, en vérité, n'est pas un législateur. Législateur, c'est bizarre comme manière de parler de Jésus. Et De Gouche a l'air de faire remonter l'oppression des femmes à Jésus. Elle dit que les femmes n'ont pas à craindre d'être poussées. Avec ce femme, qu'y a-t-il de commun entre nous ? Dans leurs revendications. Il n'y a rien à redouter pour une si belle entreprise de libération. Donc il y a une critique implicite de la religion dans ce passage. Ensuite, il y a une sorte de dialogue imaginaire où elle se moque des législateurs français, c'est-à-dire les députés. Elle personnifie la morale de la domination masculine comme une sorte de singe. Cette morale longtemps accrochée aux branches de la politique. C'est une image assez originale, assez amusante et assez ironique. Elle met en valeur l'abcès obsolète de la vieille morale de la domination masculine. Puisqu'elle dit « qui n'est plus de saison ». Donc ce n'est plus d'actualité, c'est fini finalement ces histoires de domination masculine. Et elle reprend à la fin, au discours direct, la remarque de Jésus aux noces de Cana. Quelle sera la réponse des femmes aux législateurs français ? Tout ! Auriez-vous à répondre ? Olympe de Gouges refuse toute séparation entre les sexes et revendique l'égalité de droit entre les hommes et les femmes. A travers cette réponse très courte d'un seul mot. L'adverbe « tout ». Donc, de la ligne 13 à la fin, on a un nouvel appel à l'action pour obtenir l'égalité. Olympe de Gouges donne alors des conseils aux femmes pour obtenir l'égalité. Donc, s'ils s'obstinaient dans leur faiblesse à mettre cette inconséquence en contradiction avec leurs principes, opposer courageusement la force de la raison aux vaines prétentions de la supériorité. On voit que la première partie de la phrase est occupée par l'action des hommes, jusqu'à principe. La deuxième est occupée par l'action des femmes, à partir d'opposés. Donc, le vocabulaire qui concerne les hommes est très négatif. S'obstiner, faiblesse, inconséquence, principe, vaines prétentions. Donc, le vocabulaire associé aux femmes est positif, courageusement, et l'expression « force de la raison ». Donc, effectivement, on a un contraste entre l'action nuisible des hommes et l'action positive des femmes. On continue la suite d'impératifs adressés par de Gouges aux femmes. Opposés, réunissez-vous, déployez. Le vocabulaire est toujours positif pour décrire l'action des femmes, énergie, caractère. On a les étendards de la philosophie. C'est une métaphore qui est assez semblable à le toxin de la raison et le flambeau de la vérité. L'ensemble de ces images donnent une image de combat à l'action des femmes. Étendards, toxins, flambeaux, tout ça. Et vous verrez bientôt, l'utilisation du futur simple « verrez » et de l'adverbe « bientôt » montre que la certitude de l'égalité des hommes et des femmes est prochaine. Là aussi, ce passage, il faut bien expliquer. « Ces orgueilleux n'ont servi l'adorateur rampant à vos pieds, mais fiers de partager avec vous. » Donc, de gauche veut signifier par là que l'égalité des droits ne signifie pas une infériorité pour les hommes. Ça ne signifie pas que les hommes deviendraient les serviteurs de la femme. On a le lexique de la soumission « servir le rampant », mais ce n'est pas ça, c'est non. Au contraire, elle insiste sur l'idée d'une véritable égalité de droits avec les champs lexicals de l'égalité, partagée et avec vous. Des trésors de l'être suprême, c'est-à-dire les trésors de Dieu. Remarquons que pendant la Révolution, les révolutionnaires ont voulu minimiser l'influence du clergé en remplaçant l'idée de Dieu par l'idée d'être suprême. Donc, de gauche n'est pas contre Dieu, elle est contre le clergé obscurantiste, quand elle prend l'exemple des noces de cana. Et là, elle montre effectivement l'homme et la femme réconciliés devant Dieu, devant l'être suprême. La volonté est suffisante pour triompher des obstacles, puisqu'on a une antithèse barrière et affranchir. Et c'est intéressant parce que ce passage, quelles que soient les barrières que l'on vous oppose, il est en votre pouvoir de les affranchir, vous n'avez qu'à le vouloir. Ce passage sonne comme une relecture de la Boétie « Soit résolu à ne plus servir et vous voilà libre ». Ça, c'était une des phrases les plus connues de la Boétie, qui a écrit le discours de la servitude volontaire au XVIe siècle, effectivement avec cette idée de, pour renverser l'oppression, pour lutter contre la dictature, finalement. Il suffit de ne plus obéir et de s'affranchir naturellement, en fait, finalement. Donc, en conclusion, on fait le récapitulatif de ce qu'on a dit et on répond à la problématique. De gauche termine sa déclaration des droits de la femme et de la citoyenne par un texte argumentatif et polémique. « Où est le reproche aux femmes de s'être laissé voler la révolution et de ne pas faire assez pour combattre la domination masculine ? » Le texte est critique envers les femmes, mais aussi plein d'espoir d'une libération et d'une égalité prochaines. Cet espoir est aussi présent dans un autre discours célèbre, au XXe siècle, prenant plus d'égalité entre filles et garçons, notamment par un travail sur l'éducation. Le discours « Nous sommes tous des féminismes » de Chimamanda Ngozi Adichie. Bon, j'ai dit XXe siècle, mais c'est plutôt XXIe siècle ! Voilà ! Voilà ! Voilà ! Voilà !